... Robert Rue, pour cette campagne, vous nous avez demandé de donner en premier la parole aux hommes et aux femmes de ce pays, ce que nous avons fait. On entendra tout à l'heure le témoignage d'une étudiante, mais nous, cela nous intéressait aussi de savoir comment votre prédécesseur à la tête du Parti communiste français voit les choses. Alors nous sommes allés lui demander, et tout de suite, je voudrais vous le faire écouter. Partout où j'entends dire la même chose, ça ne peut plus durer, il faut changer. Mais comment faire ? S'en remettent à ceux qui, depuis 20 ans, sont responsables d'une politique qui a conduit au chômage, à l'exclusion, à la mise en cause des acquis sociaux ? Évidemment, non. Certes, aujourd'hui, ils font toutes les promesses, mais sans s'en prendre au pouvoir de l'argent. Un seul candidat, mon ami Robert Rue, démontre que la crise n'est pas une fatalité, qu'elle est le résultat d'une politique avec laquelle il faut rompre délibérément, sans prendre au pouvoir de l'argent. Son programme, ses propositions concrètes, sérieuses, réalistes, répondent aux aspirations des Françaises et des Français. Eh bien, voter pour lui, ce sera voter pour ces objectifs-là. Mais ce sera aussi se donner une grande force d'opposition, dont notre peuple aura grandement besoin demain. Alors Robert Rue, quand vous proposez de changer de politique, vous dites que la crise n'est pas une fatalité, cela signifie quoi ? Cela signifie que dans cette société, l'argent écrase tout, domine tout. Et je propose de l'orienter différemment. Que cet argent qui va en permanence, l'argent pour l'argent, eh bien, il puisse aller aux hommes, aux femmes de ce pays, pour l'emploi. Voilà la première idée. Ensuite, j'évoque précisément l'être humain dans cette démarche, c'est-à-dire sa place dans la société. Je souhaite effectivement qu'il puisse être plus informé, qu'il puisse participer à la vie de la société, à une transparence démocratique de la société. Enfin, il y a le progrès social qui est nécessaire aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense que c'est précisément en relançant les salaires, en relançant la satisfaction des besoins des gens, qu'on fait avancer la société. C'est ça, la notion de progrès social. Mais si personne ne l'a fait avant vous, on se dit souvent que c'est parce que ce n'est pas possible. Créer des emplois, augmenter les salaires, est-ce que c'est franchement réaliste ? Mais c'est précisément parce qu'on ne l'a pas fait avant et qu'il y a la crise que l'on connaît aujourd'hui. Et je dis, prenons les 1 000 francs. Je propose une augmentation de 1 000 francs au moins des salaires pour tous ceux inférieurs à 15 000 francs. Eh bien, chacun sait bien que ces 1 000 francs, qui représentent en gros 200 milliards, si c'était dans l'économie française, ça relancerait les choses par la consommation, par la relance de la croissance, parce que les Français, ils achèteraient des biens pour leur famille, pour leur vie quotidienne, avec cela, n'iraient pas les placer en Suisse. Donc tout ça, ça peut fonctionner. Je prends les jeunes, par exemple. Je propose qu'on s'attaque à ce problème fondamental de l'emploi des jeunes. Et je dis, il faut immédiatement transformer 500 000 emplois précaires occupés par des jeunes en emplois stables, mais aussi la formation, par exemple, les problèmes de l'école, de la maternelle à l'université. Il faut des moyens. Je propose de mettre 70 milliards pris sur la loi de programmation militaire, qui en compte 613, pour l'école et la jeunesse. Justement, Yasmine, que nous avons rencontrée à la Défense, elle se bat pour plus de moyens pour l'école. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est quand on me fait rêver. Moi, j'ai envie de croire à une autre société. J'ai vraiment envie de croire que dans ce pays, on puisse enfin pouvoir faire des études, avoir un boulot passionnant, avec un salaire décent, pouvoir élever une famille. Moi, j'ai envie de croire à ça. Et il me semble que Robert Rue, quand il parle de construire une autre société, je trouve que ça donne de l'espoir. C'est terrible qu'en 1995, une jeune femme puisse parler comme d'un rêve d'avoir un emploi, de fonder un foyer. Yasmine, quand elle parle de vote d'espoir, en fait, est-ce qu'elle n'exprime pas simplement l'utilité du vote au premier tour ? Si, l'utilité du vote pour qu'il soit utile, efficace, pour faire avancer les grandes revendications sociales, celle des salaires, celle de l'emploi. C'est aussi un vote qui dit, je ne me résigne pas face à la droite, face à l'extrême droite. Et je propose de bien ancrer à gauche une construction nouvelle pour la France, pour le pays. Merci. 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 Merci.